Ce lundi 2 octobre 2023, la Guinée a célébré sa 65e année d'indépendance à travers le pays. La commune de Kalouma à Konakry a été le théâtre d'une célébration nationale où l'enthousiasme et la fierté guinéen étaient parpables. De Tungou à Bulbine en passant par le Sainte-Fille et Manquipa, la commune de Kalouma était à Liès. A 11h, sous un soleil de plomb, les festivités atteignaient un niveau important à Sainte-Fille. Les rues se sont transformées en un tableau vivant de chant et de danse traditionnel. Les citoyens drapés dans le tricolore guinéen et arborant fièrement des t-shirts marqués sur son 5 ans d'indépendance ont défilé dans le rue du quartier accompagnés de musiciens jouant des trompettes et des saxophones. Des fanfares et des groupes de danseurs se sont joints à la parade, créant une ambiance de fête inoubliable. Le point qu'il mêlant de la journée a été le défilé militaire qui s'est déroulé le long de la route partant du Palais du Peuple jusqu'au Palais Noamette 5. Les forces armées guinéennes, avec une discipline remarquable, ont défilé sous les regards admiratifs de la foule. En tête de cortège, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition et chef de l'agence militaire guinéenne, a été ovationné et applaudi par les citoyens qui s'étaient massés le long du parcours. Après le défilé militaire, les forces spéciales ont ouvert la marche, suivie par les différentes branches de l'armée de terre et de mer, ainsi que les forces de police dans leur ensemble. Les hommes d'armée de génie militaire ont également participé à cette démonstration des forces de défense et de sécurité de Guinée. Cet anniversaire symbolique rappelle le courage et la détermination du peuple guinéen dans sa lutte pour la liberté. Malheureusement, lors de cette célébration du 65e anniversaire, ce lundi, aucune photo des combattants pour la libération de la Guinée n'était visible dans les espaces publics et les rues de Kaloum. La célébration grandiose du 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée à Kaloum a été marquée par la fierté nationale, la musique, la danse et une démonstration de l'unité du pays. Cette journée a été une fois encore l'occasion pour les Guinéens de se souvenir de leur histoire et de célébrer les progrès réalisés depuis leur indépendance. Et ce, malgré des défis politiques, économiques et sociaux auxquels le pays est confronté.